Amis du cinéma, bonjour ! Stanley Kubrick est né le 26 juillet 1928 dans le Bronx. À l'âge où d'autres jouent encore au ballon, lui s'enferme dans la chambre noire familiale pour y développer ses propres photos. Dix ans plus tard, en 1950, il réalise son premier roman photo, Price Fighter, sur le boxeur Walter Cartier. Ce projet ne tardera pas à atteindre les 24 images secondes. Price Fighter devient alors d'Air of the Fight, premier court-métrage de Stanley Kubrick. Après cette expérience, il enchaîne avec deux documentaires, Flying Padre, produit par RKO Épaté, ainsi que The Seafower, son premier documentaire en couleur. Mais ses véritables débuts au cinéma se feront avec le long-métrage Fear and Desire, produit en 1953. Succès critique et public, grâce aux salles de cinéma Aré, celles de New York, il sera pourtant renié par son auteur deux décennies plus tard. Il alla même jusqu'à racheter les copies en circulation, considérant le film comme une tentative inète et prétentieuse. Avec Les Sentiers de la Gloire, Kubrick réalise sa première mise en scène de la guerre. Durant sa carrière, il réitéra l'expérience deux fois avec Doctor Folamour et Full Metal Jacket. Dans Les Sentiers de la Gloire, Kubrick met en scène en 1957 un général qui fait tuer ses propres soldats pour l'exemple. Le réalisateur s'est inspiré de plusieurs faits réels et dénonce ainsi les injustices militaires. En 1964, Kubrick s'attaque à la guerre froide avec Doctor Folamour. Une fois encore, il n'épargne personne. Les politiciens, les militaires et les industriels sont jugés incompétents et leurs projets, considérés comme des absurdités criminelles. Sorti en 1987, Full Metal Jacket s'appuie sur le roman d'un rescapé de la guerre du Vietnam. Le réalisateur tire ici le portrait de marine conditionnée lors des entraînements et livré à eux-mêmes une fois sur le terrain. Kubrick nous propose une plongée en apnée dans l'horreur de la guerre, froide, violente et insensible. La guerre est loin d'être sa seule source d'inspiration. Dans la filmographie de Kubrick, on trouve plusieurs éléments récurrents. De Lolita à Eyes Wide Shut, en passant par Orange Mécanique, le metteur en scène dresse un portrait cynique et acide de la société moderne. Lolita fait partie des films les plus controversés du réalisateur. Sorti en 1962, il est l'adaptation du roman éponyme de Nabokov. Racontant l'histoire d'amour incestueuse d'un mari pour sa belle-fille, il reçut de la part de la communauté puritaine américaine un accueil des plus glaciales. Orange Mécanique, quant à lui, fait clairement la satire de la société moderne. D'une violence extrême et souvent gratuite, le film montre les dérives d'un homme lorsque tout lui est imposé par les autorités. Kubrick démonte par l'utilisation de la méthode Ludovico que ce n'est pas en imposant le bien que le rend un homme bon. Cette manière de penser value évidemment à son auteur de virulentes critiques. Les menaces et les mécontents devenant trop dangereux, Kubrick retire son film de l'affiche anglaise après tout de même 61 semaines d'exploitation. Le dernier film du réalisateur n'est pas en reste. Eyes Wide Shut, sorti en 1999, peu après la mort de son auteur, créa lui aussi l'émoi du public. Sur fond de puritanisme, nous voici plongés dans la vie amoureuse d'un couple en apparence parfait. L'histoire bascule lorsque la femme révèle à son mari qu'elle a fantasmé sur un autre homme. Si les réactions sont beaucoup plus partagées que pour les films précédents, celui-ci n'en reste pas moins dérangeant. Les scènes d'orgie étant là pour prouver une nouvelle fois que Stanley Kubrick était prête à dépasser toutes les conventions pour mettre le spectateur à la fois mal à l'aise et face à une certaine réalité. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous en savez un peu plus sur le réalisateur qu'était Stanley Kubrick. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la technique et plus particulièrement à un système utilisé dans l'un des films de Kubrick, Shining. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada